Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où nous allons parler de réalisé par Edgar Wright. Pour commencer revenons sur la musique d'introduction. Ce que tu viens d'entendre c'est Blue Song de Mint Royale et si tu n'as pas lu mon article sur Top 250 qui parle des réalisateurs de films qui ont fait des clips musicaux, il est en description de la vidéo tu connais les bails. Bah c'est Edgar Wright qui l'a réalisé et je vais te remettre un petit extrait histoire de te montrer où je veux en venir voilà maintenant je pense que tu vois où je veux en venir le cinéaste mêle des sons intradigétiques à la musique qui elle aussi est intradigétique au passage ce qui veut dire qu'elle n'est pas extérieur à l'univers du film. En bref on pourrait dire que Baby Driver est le remake de ce clip. En mille fois mieux. Baby un jeune conducteur de talent se retrouve malgré lui dans des affaires illégales et veut abandonner cette vie. Petite particularité le chauffeur vit constamment avec de la musique dans les oreilles et s'il écoute de la musique sans arrêt c'est parce qu'il a des acouphènes. Du coup je fais un bisou à ma mamie. Faut que je parle de l'élément qui m'a rendu complètement ouf. Le son. Alors oui on l'a déjà vu dans des films précédents le fait de synchroniser les sons du film avec de la musique. Dans Baby Driver c'est pareil sauf que le génie c'est sur deux heures. Déjà on a cette scène d'intro qui te rappelle justement le clip de Blue Song c'est à dire que les sons de la musique se mêlent au bruit de la scène dans une synchronisation hallucinante. Attends la suite. Silente. La chorégraphie de ce film est complètement dingue. Que ce soit le montage, le timing des personnages, le temps des plans et le tout en fonction de la musique. Ouais c'est trop cool. Donc ce film est pensé en fonction de la musique mais pas seulement pour les éléments que j'ai abordé mais aussi pour un autre élément que j'ai juste adoré. Le sample dans ce film il est juste imposant à un point que tu imagines même pas. Par exemple on se retrouve avec un bruit de clochette lorsque notre cher Baby incarné par un Ansel Elgort au top ouvre une porte et ce son s'intègre parfaitement à la musique qu'il écoute. Et là je sais ce que tu vas me dire. Oui je vous ai déjà parlé des sons qui s'intègrent à la musique. Du coup je dois te répondre ouais mais non. Ouuuch ! Parce que le son de la cloche qu'on retrouve dans un plan séquence juste grandiose ne devrait s'entendre qu'une ou deux fois pour l'ouverture et la fermeture de la porte sauf que ce son on l'entend une dizaine de fois ce qui fait qu'on a un rythme musical supplémentaire à la musique qui écoute Baby. Et ce système revient constamment. Concernant le sample on n'a pas que ça. Et pour le coup je dois dire que je me suis bien fait avoir. Sacré Edgar. Dans le choix des musiques à plusieurs reprises Wright utilise des morceaux qu'on connaît quasiment tous. Par exemple on a le morceau The Next Episode. Sauf que non. En fait Wright a choisi le morceau original The Age de David McCallum. Morceau que Dre a samplé dans The Next Episode et ça tu le retrouves tout le long du film. On peut penser aussi à Harlem Shuffle samplé par House of Pain dans Jump Around par exemple. Et j'ajouterai encore un mot pour la mise en scène de ce cher Edgar Wright. C'est vous qui voyez. On retrouve la patte du monsieur. Ça c'est indéniable. Même s'il y a moins de traveling, moins de panneaux et moins de cuts violents pour passer d'un personnage à un autre lors d'une discussion effrénée. Mais on a toujours les inserts sur les objets pour faire une transition. Et il y a des plans assez dingues dès les premières minutes. Avec un scénario clairement original. On parle d'un mec dont la vie est guidée par la musique si bien que parfois il va pas démarrer la caisse tant qu'il a pas le bon morceau. Et je sais de quoi je parle. Parce qu'à plusieurs reprises j'ai failli rater mon train et je suis arrivé à la bourre à certains cours parce qu'il fallait à tout prix que je mette la bonne musique avant de partir de chez moi. Ouh là là c'est la décadence. Et sans ce scénario je pense qu'il aurait été assez difficile de mettre en forme ce film de cette manière. En fait Baby Driver c'est un tout. Il n'y a pas de discussion sur la mise en scène meilleure que le scénario, que la musique ou que le jeu d'acteur. Chaque élément se complète. Le sujet sert la forme et inversement. La musique sert la forme et inversement. La musique sert le sujet et inversement. Si t'as pas compris j'ai adoré le film. Surtout que pendant ce temps Dunkerque est partout alors que le talentueux réalisateur britannique ben se fait moins remarquer. J'aime beaucoup Dunkerque mais bon Baby Driver c'est tellement une nouveauté cinématographique qu'il faut que ce soit vu par le maximum de personnes. Faut pas que ce film soit uniquement vu par des adolescents qui en voyant la bande à non se sont dit tiens ça va ressembler à Fast and Furious. Et même si ce sont des gosses à réprimander à cause de leur saloperie de portable, ça fait plaisir de se dire qu'ils ont vu un film d'action avec une intelligence irréfutable contrairement à des trucs comme Transformers ou la momie. Et si tu veux aller plus loin dans l'analyse parce que là je t'ai même pas dit un quart du génie de ce film, clairement, je te conseille d'aller voir l'article de Capture Mag avec le lien disponible dans la description de cette vidéo. D'ailleurs merci Quentin de m'avoir balancé le lien. Et si t'es chaud cinéphile de l'extrême ben va checker sa chaîne. Bref, c'est tout pour cette critique. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas surtout à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. C'est super important pour faire connaître la chaîne et la vidéo et donc mon analyse et donc ce que j'en pense. Et toi si tu veux me dire ce que t'en penses ben n'hésite pas à aller dans les commentaires de cette vidéo. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz